Les plasmides peuvent accueillir les plasmides et les plasmides sont schématiquement il y a des polarités de plasmides. Il y a du plasmide rentrement. C'est-à-dire quand le plasmide relève dans la bactérie il n'y a aucun caractère phénoménique qui apparaît chez la bactérie. C'est-à-dire quand le plasmide relève dans la bactérie la bactérie va exprimer un nouveau caractère phésotypique qu'elle n'exprimait pas avant. Alors parmi la multitude de caractères qui peuvent être élevées, qui peuvent être conférées par un plasmide. Il y en a deux qui sont importants en médecine. Deux. C'est quand le plasmide va coder pour un facteur de virulence. Par exemple, il code pour une toxine. Vous avez certaines ischilichakonies. Les ischilichakonies, c'est-à-dire comment ça ? Ce que je sais déjà. Elle est totalement inofensée. Parfois, un plasmide, porteur du gène du bloc de la toxine colérique. va en créer ton ischilichakonies. Et ischilichakonies va se comporter comme la fibrillante colérique. Elle va donner une diabète toxinogène. Elle se trouve à l'israël essentiellement. Les diabètes, ce qu'on appelle des ischilichakonies antépo-toxinogènes, antépo-pathogènes. Une ischilichakonies qui est une bactérie comme ça, qui est totalement inofensée. Quand le plasmide rentre dans la bactérie, il va trouver un facteur de virulence qui est toxique, et estchilichakonies qui est une bactérie phatogène. Elle est maintenant aujourd'hui malade. Elle sort du cadre de notre question aujourd'hui. Le deuxième facteur en haut, elle fait partie de notre cas, c'est que, également, le plasmide peut coder pour un caractère de résistance aux antibiotiques. Le plasmide peut coder pour un caractère de résistance et donc il va conférer à la bactérie qui rejoint le plasmide une résistance aquilicite. Donc, tu vois, Alexandre, la bactérie est sensible à la antibiotique. Au départ, ce qu'on appelle la bactérie sauvage. La bactérie sauvage est sensible à la antibiotique et quand elle reçoit le plasmide, elle devient résistante. Le meilleur exemple pour eux, le staphylococcus aureus. Seigneur, la bactérie sauvage est sensible à la bactérie sauvage. Alexandre, l'un des féniles en 1921, il a découvert la protection de la bactérie sauvage par son protection sur le staphylococcus. Donc, le staphylococcus sauvage est sensible à la bactérie sauvage. Actuellement, le 95% des staphylococcus sont résistants à la bactérie sauvage parce qu'ils possèdent la plasmie qui compte pour une délizéénase, qui m'a dégradé la pincéine G. Voilà ! Dans les plasmides, les plasmides critiques, dans le cas de mal, les plasmides, c'est-à-dire des bactéries sans plasmides. Donc le plasmide n'est pas constant. Et les plasmides, quand ils rentrent dans une bactérie, ils n'échent plus qu'un plasmide critique, c'est-à-dire qu'on connaît, ou bien il y connaît, il peut vous dire n'importe quoi. Par exemple, certains sucres qui ne sont pas fermés par une bactérie parce que le plasmide doit être une côte que vous pensez. Vous voyez, il y a un tissu. Les gens s'en foutent. Ah, le médecin, ce qui nous apporte le problème du plasmide, et il y a la virulence. C'est quand le plasmide transforme une bactérie non-virulente dans une bactérie virulente qui va engendrer maladie, la l'effort dans une bactérie et le deuxième caractéristique, c'est quand il va transformer une bactérie sensible à la bactérie et la transforme en bactérie résiste. Voilà ! Alors la deuxième chose, c'est la structure de la parole. Vous avez ici, vous avez ici, c'est la paroi avec un positif qui est composé d'un petit oblicat qui est dense, qui lâche, pardon, qui est dense et église. Il n'y a que le petit oblicat, le petit oblicat, c'est une trame. Et qui m'a, par exemple, qui m'a, les sacs, le tissu, les oeufs, les légumes, c'est une trame. C'est une trame. C'est une trame rigide. Et qui est spécifique du monde bactérien. Qui est spécifique du monde bactérien. qui est spécifique du monde bactérien. Donc, les grammes positifs, leur paroi se propose uniquement d'un petit oblicat qui est épais et dense. Alors que les grammes, il y a un petit oblicat qui est lâche et mince et qui est sûrement bien du monde bactérien. C'est-à-dire, phospholibidique hydrophore. Et quand on dit hydrophore, c'est-à-dire tout ce qui est hydrophore. Tout ce qui est hydrique, la majorité des antibiotiques sont hydriques. Il y en a qui sont concuits, mais la majorité sont hydriques. Et donc, ils n'ont pas passé. Dans la bactérie des antibiotiques, il y a des hydrons qui sont composés de, ce sont des cylindres, composés en fait par la gestion de trois protéines et qui forment un canal hydrophique. Et ce n'est pas ces cylindres hydrophiques qu'on appelle les borines, qu'on appelle les borines, que les antibiotiques rentrent par les bactériens. Les antibiotiques hydrophiles. Donc, ils ne peuvent pas traverser. Si il y a un grand positif, ils peuvent passer sans problème. D'accord ? Je te dis la pédicine NG. La pédicine NG, c'est un petit un petit coxine. Parce qu'elle arrive à... Pour chaque antibiotique, selon la structure de la bactérie, parfois il peut passer, parfois il ne peut pas passer. Et vous avez un très grand nombre de molécules d'antibiotiques qui ne peuvent pas franchir la membrane externe hydrophobe et qui vont rentrer dans la bactérie par ces borines. Les borines étant ces cadets hydrophiques qui sont composés de trois protéines. Donc, je vous donne des mécanismes de résistance. Donc, c'est le changement des borines. Là, il y a un point de rappel sur la structure... la structure... la structure... des magnétiques. Alors, les antibiotiques. Les antibiotiques... Donc, le mot antibiotique, pour l'Alger, est propriétaire d'antibiotes. Antibiotes. Parce qu'à l'origine... On a une autre fin de historique qui fèche. À l'origine, il y a un peu de temps d'infini, il y a un peu de guerre de la péniciline NG. On a dit que la péniciline NG, elle est produite par un champ de viande qu'est-ce que le péniciline NG, le datant. Donc, c'est pour ça qu'elle a produit une substance, ça met à ma péniciline. En fait, le péniciline NG, qui existe dans la nature, la péniciline NG, en tant que nous, on utilise une antibiotique, mais on l'utilise pour se défendre contre les autres micro-organismes. Donc, on a produit une substance qui est une sorte de poison contre les autres micro-organismes qui va l'utiliser. En fait, là, on a découvert ce phénomène et il a découvert qu'on peut prescrire ces molécules chez l'homme pour tuer également des maquillettes. Dans les antibiotiques, pratiquement qu'au l'homme, je vous présente avec une équipe de l'homme, sans faire traquer chimiquement par l'homme, c'est dans tous les éléments orthopédiques, sans rien, c'est un des produits qui existent dans la nature. D'ailleurs, par l'air d'Afghani, il a découvert la péniciline NG, et c'est dans le péniciline, la péniciline, et par la suite, on a vu qu'avec la péniciline, on arrive à traiter un grand nombre d'infections, sauf la tuberculose, sauf la tuberculose, et on s'est dit, on va chercher, comme le champignon péniciline, on va chercher chez les autres champignons s'il n'y a pas une substance qui pourrait agir sur le bacine d'alcool, c'est comme ça qu'on a une couverge, un champignon est un stétolécis qui produit une substance, la stétolécis, qui agit sur le bacine d'alcool. Et au fur et à mesure, on a un stétolosporan qui produit une substance, ça va faire un stétolosporé. et c'est comme ça que les antibiotiques s'en disent. Donc, en fait, la majorité, la case totale des antibiotiques sont des produits naturels, et on les trouve, ils sont produits dans la nature, par des micro-organisés contre d'autres documents organisés. Alors c'est pour ça que la définissance des antibiotiques, c'est une définition de l'organisation mondiale de la santé, il s'agit de substances d'origine biologique, il s'agit de substances d'origine biologique, qui sont produits dans la nature par des organismes. Ou bien synthétiques, synthétiques, ce qui est très rare, on a quelques équinomes qui sont synthétisés par l'eau, qui n'existent pas dans la nature. Et, ou bien mixtes, en fait la majorité des molécules antibiotiques qu'on utilise actuellement sont des molécules mixtes, je parlais mixtes, c'est-à-dire, qui sont produits dans la nature, ils sont produits dans la nature, mais, on va les modifier chimiquement pour soit améliorer leur activité antibactérienne, soit diminuer leur toxicité chez l'homme, soit diminuer la toxicité chez l'homme. On n'a pas une molécule produite dans la nature, elle a une activité antibactérienne, mais soit qu'elle est toxique, donc on va la modifier, soit que son activité antibactérienne n'est pas très puissante, donc on va la modifier sur le plan chimique pour augmenter son activité antibactérienne. Il reste à l'air mixte. Donc, finalement, dans une instruction biologique, c'est-à-dire que comment acquérir la croissance de l'organisme ? Pouvoir acquérir, vous avez la croissance de l'ordre de l'organisme ou de l'équilibre, acquérir, acquérir, j'allais acquérir, mais il peut diminuer la vitesse de la croissance du corps de l'organisme, avec ce qu'on appelle des antibiotiques à l'organisme, de l'organisme statique, ou bien de l'étruire, c'est-à-dire que le fumier et c'est ce qu'on appelle des antibiotiques acquéricides. Je vous rappelle que on prescrit à l'organisme bactérien statique quand l'infection n'est pas plus sévère, chez l'immunocompulant, voilà, on en a l'air, et le système immunitaire où il va détruire les antibiotiques, va les immobilistes. Quand il s'agit d'une infection sévère comme l'énergie qui est l'ontocardine ou elle est appelée l'évolvement chez l'immunocompulant, on est obligé de donner un antibiotique bactéricide. Donc, alors, en agissant spécifiquement sur l'oméga essentiel de l'oméga de ces bactériennes, et cette c'est-à-dire la phrase à dire, elle élimine les antiséptiques. À la fin, les antiséptiques n'ont pas de spécificité d'action, n'ont pas de spécificité d'action, mais les antiséptiques et l'agissent comme des détergents. Le savant, le diatel, les composés élevés, les abonnés ou les maternières, vraiment, tout le monde, il agisse comme des détergents ou des détergents sans spécificité. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, un malade qui a une infection, vous avez une perfusion d'antiséptique. Et vous devez en train de ne pas le caler, puisque l'action n'est pas spécifique. par contre, cette définition des antiséptiques, vous avez maintenant une question spécifiquement sur le débat galéparé, du débat de la métape et de la métape et de la métape. Vous avez dit ceci dans ce cas la question spécifiée fait partie de la définition de l'antiséptique, euh, soit par la métape de la présence maccharine, ce sont les antibiotiques macchariciques qui vont bien évacuer la maccharine ce qu'on appelle les antibiotiques macchariciques. Alors voilà un schéma, on va voir sur un schéma donc vous avez l'antibiotique les antibiotiques alors dans l'antibiotique il va agir au niveau de la maccharine en agissant sur une étude le signe c'est un signe la signe de la bactérie c'est le bactérien de l'antibiotique et l'action de l'antibiotique au niveau de l'acide il va sur un paramétrié antibactérien qu'il soit bactéristase, bactéristatique ou bactéristique. Voilà ! Alors pour que pour qu'on comprenne les mécanismes de résistance vis-à-vis à l'antibiotique il faut qu'on comprenne quelles sont les impérations d'un antibiotique pour qu'un antibiotique puisse exprimer sans donner des antibiotiques anti-mactériens qui restent au niveau de l'acide il faut qu'il y ait des intérêts il faut qu'il y ait des phases compliquées Premièrement il faut que l'antibiotique puisse traverser la parole et rentrer donc la perversibilité de la parole il faut qu'il y ait la perversibilité de la parole donc il faut que l'antibiotique puisse atteindre ceci à l'antibiotique dans la bactérie donc il faut qu'il puisse traverser la parole alors une fois qu'il y ait traversé la parole il faut que il arrive à se maintenir à l'intérieur de la bactérie à des concentrations suffisamment efficaces Troisièmement il faut que la molécule ne soit pas reste intacte il faut que la molécule antipédique quand elle se trouve à l'intérieur de la bactérie elle reste intacte elle n'est pas modifiée elle n'est pas modifiée pour ne pas faire son action et enfin il faut qu'elle ait à reconnaître sa sang qui m'a le fait tant que c'est lui il faut que il faut que la molécule ou la molécule ou la molécule qu'il reconnaît la cible et qu'il interagit avec la bactérie il faut que l'ambiguïtique rentre avec la maquette il faut qu'il se mène bien à des concentrations suffisamment efficaces il ne faut pas qu'il soit modifié et il faut qu'il trouve sa cible et qu'il puisse interagir avec elle toi Il y a un autre impératif qui est important en ce groupe, c'est qu'une fois que l'antibétique rentre, rentre dans la bactérie qui se maintient à concentration principale, ce qui ne peut pas vouloir, il y a un texte considérable au plan de la bactérie qui possède une voce et une atmosphère parallèle, qui rendent exactement la même fonction. C'est-à-dire qu'un autre inférieur, dans le bonheur, il y a de la maître. D'accord ? Alors, à partir de ces impératifs, découlent tous les mécanismes de résistance bactérienne aux antithéries. Premièrement, l'impermérabilité variétale, l'antibétique variétement à l'entrée, qui m'entraîne, qui m'entraîne de la barre phospholimidique, qui m'entraîne, qui m'entraîne, qui m'entraîne, qui m'entraîne, et on rentre à l'intérieur de la bactérie en utilisant les enzymes de la barre oxydative, qui ne nécessitent pas suffisamment de bactérienne aux autres. Donc, toutes les bactériennes aux autres sont en résidence de la immunosité. Par contre, on a un mot de la barre oxydative. L'impermérabilité variétale, l'expulsion active de l'antibétique, expulsion active de l'antibétique, rien que pour l'antibétique ou l'autre, il y a une pompe qui l'expulse immédiatement. Donc, on n'arrive pas à obtenir des concentrations de la barre bactérielle suffisamment d'actives. Troisième mécanisme, l'inactivation enzymatique. L'inactivation enzymatique, c'est-à-dire l'antibétique de l'antibétique de l'antibétique de l'antibétique, qui se maintient à des concentrations en effet, mais la bactérie va posséder des enzymes qui vont soit modifier l'antibétique, en général des métillations ou acétillations, rajoutent la radicale métille dans la radicale acétique, et vont métiller ou acétiner l'antibétique. Ou bien, parfois, l'étonyser, ne détruire plus comme les principales, si vous voulez, les métalactamases, les métalactamases, les métalactamases, comme le gestal, produit une pédicinase, dès que la pédicinine gérante, il va la dégrader. Il casse le moyen métalactam, et l'antibétique est dégradé, donc ça sert à rien. Et le non-antibétique est béné. Et puis, vous avez la modification du signe. La modification du signe, je trouve raisonnable, pour les bactériens qui agissent au niveau du osomal, mais ces antibiotiques, ils vont envers à développer la bactérie, ils se maintiennent à la concentration en effet, ils ne sont pas expulsés, ils ne sont pas modifiés, il n'y a pas d'anzine qui va les modifier, ou qui ne va les modifier. Mais, malgré sa présence dans l'être un bactérien, la signe est modifiée, la signe est modifiée, et l'antibétique ne peut plus se fixer. L'antibétique ne se dit que c'est plus sur l'acide. Et puis, il y a un 5ème organisme, que je vais ajouter pour les prochaines fois, le 5ème organisme, ce qu'on appelle le bypass. Le bypass, c'est-à-dire que la bactérie va développer une boîte immunétique parallèle, qui rend exactement la même fonction que celle qui est libée par antibiotiques. Moi, je trouve, que l'on rencontre dans ces zones, c'est différent. Vous avez une étape d'un bactérien. Vous avez, chez les stades routières également, les stades routières, c'est la PFP2A, c'est-à-dire, la péniciline, G, ou la l'oxaciline, c'est sucrof, elle n'est pas dégradée, elle se fait que sur les PFP, elle est inigne, mais la bactérie possède une nouvelle PFP, la PFP2A, qui rend exactement la même fonction. c'est un phénomène bypass, ou substitution. Francis, il s'est dit aux substitutions de cibles. Substitution de cibles, mais le terme international, c'est bypass. B-Y. B-Y. B-A-B-S. Bypass. Phénomène bypass. Alors, voilà, faut-il y manger les produits, et donc, les porrines, les porrines, les porrines, par contre, vont passer les antibiotiques. Alors, vous pouvez avoir, par mutation, les porrines sont composées de 3 protéines, de 3 protéines, il suffit qu'il y ait une mutation du gel, pour pouvoir un acide aminé, hydrophile, et changer d'un acide aminé du bon fort, pour que la pourrines ne les blessent pas à l'antibé. Alors, il y a tout ce problème. Dès que l'antipotique rentre dans la bactérie, il est expulsé à l'extérieur de la bactérie. On n'arrive pas à obtenir une concentration ultra-bactérienne suffisamment civile. Vous avez les antipotiques d'alactamase qui vont vous détruire l'antipotique dès qu'il rentre. L'antipotique est dégradé et vous avez la codification de cibles et la substitution de cibles.